Alors que Tara a récemment gagné les côtes des Samoas, le protocole d'échantillonnage se poursuit à bord de la goélette. Parmi les trois espèces de coraux ciblées par les scientifiques au cours de cette expédition, le Porites lobata intéresse particulièrement Guillaume Ivankoff du Criope de Perpignan. Depuis l'arrivée de Tara dans le Pacifique, c'est lui qui est en charge des prélèvements de cette espèce via un protocole singulier. Ce matin-là, nous embarquons avec lui à bord d'une annexe à moteur pour gagner l'extérieur de la barrière de corail. Après quelques repérages, Guillaume a identifié une colonie dont la taille pourrait correspondre aux critères de prélèvement. Il a emporté avec lui un imposant compresseur, relié à une curieuse machine, une carotteuse. Grâce à un carottier de 45 cm, il va pouvoir creuser au cœur du Porites pour en extraire de précieuses informations. Corail massif, le Porites renferme dans son squelette calcaire la mémoire de l'océan. Comme les autres espèces étudiées durant l'expédition, on la trouve sur l'ensemble de la zone pacifique et donc dans des environnements très différents. En étudiant le rythme de croissance de cette espèce au fil du temps, les scientifiques espèrent mieux comprendre les changements climatiques passés pour anticiper ce avenir. Mais avant cela, Guillaume Ivankov va devoir lutter contre un squelette calcaire résistant et le fort courant pour espérer prélever cette précieuse carotte de Porites. Au milieu d'un nuage de particules calcaires, il faudra près d'une heure aux scientifiques pour venir à bout de cette opération. Il tient alors entre ses mains une partie des archives de l'océan Pacifique qu'il va à présent falloir analyser. De retour sur le pont arrière de Tara, Guillaume doit extraire son échantillon de la carotteuse et commencer à reconstituer la carotte de Porites, souvent fragilisée lors du prélèvement. Il s'agit aujourd'hui de la 13e carotte depuis le début de l'expédition. Ce qu'on va faire, on va remonter la carotte pour pouvoir déterminer la longueur totale. Et cette longueur totale, en connaissant sa progression, sa croissance d'un centimètre par an, on va pouvoir dire, grâce à cette carotte, on peut remonter de 90 années si c'est 90 centimètres, 85 années si c'est 85 centimètres. On est approximativement à 88 centimètres. Donc si on considère les 1 centimètre de croissance annuelle, on serait sur un ensemble de données de 88 années. Après avoir été conditionnées, ces carottes prendront elles aussi la direction des laboratoires européens pour passer au scanner. C'est sous la lumière des rayons X qu'elles révéleront des traces sombres qui, comme les cernes d'un arbre, marquent les différentes étapes de leur croissance. Un voyage dans le temps et l'histoire de l'océan qui pourrait permettre d'en apprendre davantage sur les changements climatiques en cours. Sous-titrage ST' 501